Et bien salut à toutes et à tous il est 16h alors voilà on a fait une vidéo avec une Renault On a fait une vidéo avec une Porsche J'ai eu envie de passer à ma marque numéro 1 dans mon coeur les amis Aujourd'hui nous sommes sur Eurotruck Simulator 2 pour rouler avec cette magnifique Peugeot les amis Merci beaucoup pour vos commentaires là sur les dernières vidéos ça m'a fait très plaisir J'ai pris bien note de toutes vos suggestions de tests de voitures sur le jeu à réaliser Faut savoir que c'est assez compliqué parce qu'il y a des voitures qui ne sont pas représentées qui n'ont pas été modées Et il y a des voitures qui surtout ont été très mal faites Alors je vous explique là vous avez devant vous une 308 Après je crois que ça c'est une phase 2 si je dis pas de bêtises Et bon on aura l'occasion d'en parler mais Peugeot ils sont en train de devenir face incroyable c'est juste incroyable Moi en fait les amis dans la vraie vie j'ai une 206 et j'ai voulu faire d'essayer ma propre 206 sur le jeu Mais malheureusement le mode est absolument dégueulasse Vous m'aviez suggéré une 3008 aussi mais pareil 3008 c'est pas facile à trouver sur... C'est pas facile à trouver et donc aujourd'hui j'ai voulu faire un compromis pour vous faire plaisir Et pour me faire plaisir c'est une Peugeot 308 pour commencer cette vidéo Là on est actuellement à Montmorillon On va très rapidement passer cette nationale mais surtout on va passer par Giveld On va passer par Saint-Vaurie et on va passer par Ville-Marie Et enfin aux alentours de Maltaire Le but du jeu c'est qu'on se rapproche de la Joséphine Puisque j'ai le véhicule adapté à cette route Vous m'avez beaucoup aidé en commentaire Mais My Godness également Et donc voilà j'ai pas mal d'idées En tout cas voilà on va faire ce trajet avec cette Peugeot Et peut-être avec un autre véhicule surprise Et je suis désolé alors voilà il y en a qui vont critiquer Mais le tableau de bord tout ça à l'intérieur des Peugeot c'est quelque chose qui... Je sais pas je trouve ça attrayant moi j'aime Bon le bruit du véhicule je crois n'est pas terrible Ouais c'est un bruit de camion quoi On est dans un très beau cadre évidemment sur Grand Utopia Incroyable et je peux déjà vous dire que niveau prise en main Bah ça me fait plaisir parce que c'est Peugeot c'est mon élément Alors 308 pas forcément c'est pas quelque chose que j'ai roulé dans la vraie vie J'ai déjà roulé une 3008 dans la vraie vie donc c'est pas pareil Et puis comme dit la 206 que j'ai quoi Mais voilà ça se ressemble Il y a quand même un air qui se ressemble Et forcément voilà niveau maniabilité Vous allez très vite comprendre que je suis à l'aise Forcément Oh regardez les éoliennes dans la mer à gauche Marine ! Allez on va essayer de faire une accélération quand le feu va passer au vert On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre Donc c'est une automatique bien évidemment Je vais écraser la pédale c'est parti Bon est-ce que dans la vraie vie l'accélération est la même je ne sais pas Je pense qu'on aurait déjà fait crisser les pneus dans tous les cas On est sur un 110 km heure aisément 120 km heure et le rond-point on va se calmer Voilà Ouh on perd un petit peu le contrôle ça va ça passe Évidemment je n'ai pas écrasé la pédale pour le freinage Donc voilà c'est pas trop mal le 0 à 100 j'ai pas chronométré Vous m'en direz des nouvelles C'est pas une voiture sportive Pour le coup là c'est pas Alors le Dodan Terrible C'est clairement pas une voiture sportive Mais justement pour une voiture un petit peu tout usage Bah c'est vraiment la classe quoi J'aime beaucoup quoi Bon ça ça sort la couille Hop là Voilà parce que c'est bien beau de faire des petites cinématiques Mais enfin on va essayer le klaxon Voilà évidemment le classique c'est une déception C'est un train le truc ou quoi Les fenêtres est-ce qu'on peut les ouvrir On Oh Alors Ah oui on entend que ça s'ouvre et que ça se ferme Mais ce n'est pas visuel C'est seulement auditif Ok d'accord bah c'est bien dommage L'auteur de ce véhicule d'ailleurs parlons-en C'est TRZ Pro Merci de mettre à l'honneur les Peugeot Ah merde Bah ouais mais bon Alors il n'empêche que vous voyez Niveau maniabilité on est sur quelque chose d'assez sympa On va faire comme si on n'avait rien vu On arrive à 160 km heure J'ai l'impression qu'on ne pourra pas aller au-delà Car là j'écrase la pédale On est sur une belle ligne droite Et on est Belle et bien bloquée 161 km heure Va-t-on arriver à aller à 162 ? Non Nous n'y arriverons pas Hop voilà vous inquiétez pas Je suis agréé pour faire ce genre de choses Après comme dit c'est une Peugeot Donc j'ai relativement l'habitude Forcément Je fais ça dans la vraie vie Avec ma 206 LOL Alors c'est dommage aussi Pour ce mode je ne peux pas régler le volant Je ne peux pas régler la hauteur ou quoi Ce qui fait que Je n'ai pas la meilleure position de conduite Que j'aurais aimé avoir Parce que sinon je ne voyais pas le tableau de bord Et encore le tableau de bord Il est quand même bien caché par le volant C'est un truc aussi Qui je crois même dans la vraie vie C'est un petit peu critiqué Alors forcément il y en a Je pense qu'en commentaire ça va être rigolo Mais soyez respectueux Mais il y en a qui n'aiment vraiment pas Peugeot Mais je dois dire que Il y en a qui ne sont pas fans Parce que les volants ne sont pas forcément ronds Le tableau de bord n'est peut-être pas sexy pour certains Bon voilà C'est un fait C'est vrai que c'est un petit peu dommage J'ai l'impression que le tableau de bord On ne le voit pas beaucoup On a du mal à le voir En fonction de notre position En fonction du volant Après voilà On peut régler ça Dans la vraie vie Là en l'occurrence on ne peut pas Et je dois dire quand même Que Peugeot pour les défendre Mais c'est juste un truc de baiser Moi j'ai toujours aimé Peugeot Parce que j'étais habitué à ça quand j'étais petit Mais je dois dire que Franchement Quand tu regardes au fil du temps Comment ils ont évolué Tu te dis mais waouh Là ce qu'on est en train de conduire La 308 C'est une phase 2 Si je dis vraiment pas de bêtises Normalement je ne suis pas trop censé me tromper Mais il me semble que c'est bel et bien une phase 2 Maintenant je vous laisse regarder Alors d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises Les phases 2 Ils arrêtent d'en produire Si je ne dis pas de bêtises En théorie c'est fini Bon Maintenant vous regardez la phase 1 Donc vous regardez une 308 phase 1 Vous voyez la gueule qu'elle a Bon elle ressemble à ma 206 Bon 206, 306 C'est franchement bon On se comprend C'est quasi la même chose Mais les phases 1 Vous voyez c'est vraiment à l'ancienne C'est des vieilles bagnoles Qui encore sont pas si moches que ça Parce que c'est Peugeot Tu vois ce que je veux dire Mais C'est pas Enfin tu vois la différence déjà Entre la phase 1 et la phase 2 Pour tous les modèles bien sûr On a la phase 3 aujourd'hui Et je peux vous dire que Putain mais C'est magnifique Je sais pas comment ils Enfin Y'en a qui disent Ouais Bah voilà on dirait Une Urus On dirait voilà Les grosses voitures Ils sont en train de plagier machin Mais j'en ai rien à foutre Ça reste Peugeot Mais c'est Mais c'est magnifique Mais je suis amoureux Moi je rêverais d'avoir Une 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 500 Alors ça c'était mon rêve Clairement c'était mon rêve Y'en a qui rêvent de De grosses BMW Ou de Je ne sais pas quoi Je m'y connais pas Voilà Urus etc Je ne connais pas ces marques là Tu vois Je rêverais d'une belle 508 Une belle berline Allez on monte 115 km heure 120 km heure 125 C'est limité 80 Mais regardez Ça tient la route Ça tient la route Et alors ça c'est une idée Que vous m'aviez proposé Vraiment vos commentaires Vous m'avez régalé Merci pour toutes vos idées C'est bon je suis de nouveau De retour parmi les morts Vous m'avez donné une idée de fou Ce serait de faire la course Avec les abonnés Sur Eurotruck Et en fait ça me donne même Une autre idée J'ai envie de créer un challenge Mais après il faut voir Si ça vous hype quoi J'ai envie de créer un challenge Où en gros on fait un course Contre la montre Et genre je vous impose un véhicule On s'impose un véhicule On se donne un délai On se donne un itinéraire à faire Et il faut être le plus rapide Pour faire l'itinéraire Et voilà Genre vous faites une vidéo Ou quoi Chacun sur votre chaîne Et le but c'est de battre Le record à chaque fois Vous voyez ce que je veux dire Et vraiment Je vous promets que c'est plaisant Parce que autant dans la dernière vidéo Où j'ai roulé en Porsche J'étais comme un gamin Vraiment hein J'étais comme un gamin Je faisais vraiment une tête Enfin voilà quoi Faut vraiment vous imaginer Ma bouche en cul de poule Mais là C'est exactement pareil C'est à dire que je suis installé Dans mon siège Mais vraiment hein Je suis installé dans mon siège Comme si j'étais installé Dans ma 206 Bien que ce n'est pas la même voiture Attention Je suis donc Je suis vraiment bas Alors bon Là dans le jeu Je suis un petit peu plus haut Mais je suis vraiment En position vraiment basse Avec les deux mains sur le volant Comme ça là Et je me Ouais je me crois vraiment Bah dans ma vie de tous les jours C'est un truc de ouf Alors par contre la route Elle est ultra déformée ici mec Je suis en train de me briser les côtes Ok donc là On est aux alentours de Maltaire On est dans la grande ville là Attention Ça rigole pas ici On va pas faire les cons Bien sûr que si Bonjour J'arrive un petit peu vite hein Vous trouvez pas ? Hop c'est moi je passe Oh là quel bonheur J'essaie de faire des cinématiques stylées J'y arrive pas On arrive à destination Car j'ai un ami J'ai un ami qui m'a préparé une surprise Donc là je suis à la gare routière Et je vais aller faire un échange avec un ami Je vous retrouve dans quelques instants Bougez pas Donc là il tourne ses pneus On nous dit à l'auto-école de pas le faire Et Tesla permet de jouer à des jeux Mais ça tourne dans la vraie vie Oui il le fait plus mais Regarde mais c'est ridicule Comment niquer les pneus Mais regarde Mais frérot On y est les amis On a fait un bel échange Je peux vous dire qu'il est dégoûté mon pote D'avoir pris la 308 Mais c'est juste le temps d'une petite vidéo Les amis bienvenue Bienvenue à bord De cette Tesla Model X C'est tout ce que je vais pouvoir vous dire Puisque je ne m'y connais absolument pas Tout ce que je sais c'est que ça va vite Et que c'est incroyable Alors le petit tour du propriétaire Regardez un petit peu à quoi elle ressemble Cette Tesla que nous allons tester Je suis assez curieux de voir comment ils ont géré le mode Comment ils ont fait ça Est-ce qu'il y a du son Est-ce que etc On va voir Étant donné que j'ai déjà été à bord d'une Tesla J'ai pas pu en conduire une Mais j'ai déjà pu voir ce que ça faisait d'être à l'intérieur Voilà On va pouvoir en parler Bien sympa Les poignets ont été bien faites Ça c'est rigolo Les poignets c'est un enfer Je suis désolé Les poignets Bon Tesla c'est critiquable Alors regardez un petit peu à l'intérieur Bien sympa Bon dommage Ce ne sont que des images Hop Mais c'est incroyable C'est insane Ok c'est super sympa ça Voilà Vous voulez monter à l'arrière Incroyable D'ailleurs c'est pas dans une Model X Que je suis monté Donc c'est pas pareil Je suis monté dans une Je sais plus laquelle Je ne saurais pas vous dire Bon bah c'est incroyable On va peut-être pas rouler avec les portes ouvertes Oh mec C'est exactement ça C'est exactement ça Oh non ça par contre ça m'a fait kiffer J'ai jamais conduit Tesla encore une fois Mais juste pour le bruit C'est le bruit qui m'amuse On va s'approcher de Dolan sur mer Pour évidemment la Joséphine On est là pour ça Donc on pourrait prendre cette petite route Tiens Et ben voilà Parfait On a trouvé ce qu'il nous faut On a notre itinéraire les amis Regardez moi le pilotage automatique Comme il est super bien fait Non je rigole C'est moi qui roule Alors on est sur un petit 90 km heure tout de même Je préfère quand même ma Peugeot Je vais être très honnête avec vous Je préfère ma Peugeot Mais par contre c'est très stylé les Tesla Pour ce qui est sensation et accélération Mais bon le problème c'est que bon Bah c'est tout quoi Non par contre Il y a des trucs trop stylés Qui servent à rien sur Tesla Donc c'est bien Je pense qu'on va doubler sans problème Clairement on décolle J'ai envie de te dire c'est un avion Voilà donc la maniabilité Tesla Voilà donc Voilà C'est pas mal hein Elon Musk Ah c'est vraiment un avion Ah c'est vraiment un avion quoi Ah c'est pas mal C'est un bateau le truc ou c'est une voiture là ? Allo ? C'est un bateau Ah Voilà c'est ça ce qui est bien aussi avec Tesla C'est que c'est comme un chat On retourne sur les 4 roues dans tous les cas Oh la 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 C'est une dinguerie C'est une dinguerie ce qui se passe J'ai cru voir 180 km heure je suis pas sûr Et là regarde voilà tac tu vois Il se remet toujours sur ses 4 roues Et en fait On est en sécurité Elon Musk a pensé à tout Elon Musk suce ma bite Ouais par contre niveau maniabilité T'es mort comme une grosse merde Dans une voiture prête à la semaine Tu sentais pas force à ta semelle Là tu plonges dans un lanc sommeil T'as traumatisé tous les gars Ils ont vu tous les dégâts Le chauffeur n'oubliera pas Car tu es mort dans ses bras Tesla, Tesla Mais tu n'es pas un pilote Tesla, reste là Tu viens de quitter ton pote Tesla, tequila Pour une fois t'étais bien sobre Vitesse, fatigue, somnolence Et c'est la morgue